Madame la Première Dame de la République, recevez nos hommages différents. Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Monsieur le Président du CNT, Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux des Ministères, Messieurs les Présidents des Institutions Républicaines, Mesdames et Messieurs les Chefs de Mission Diplomatique et Consulaire, Mesdames et Messieurs les Représentants des Partis Politiques et des Organisations de la Société Civile, Monsieur le Gouverneur de la Région Administrative de Kindia, Messieurs les Préfets de la Région, Mesdames et Messieurs les Autorités Militaires de la Région de Kindia, Distingués invités, braves femmes de Kindia et de Guinée, Ou Maman, Alounounké, Laosé, Kamaman, Ongyaram. Au nom du Président de la République, le Général du Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya, j'ai l'honneur, pour la première fois, en face d'un auditoire à l'intérieur du pays, de prononcer un discours qui est un discours pour célébrer la Journée internationale des femmes, mais c'est aussi une célébration et un message à l'ensemble des femmes de Guinée, ici et ailleurs. C'est une occasion importante pour mettre en lumière l'importance de la participation des femmes dans divers domaines de la société, ainsi que la reconnaissance de leurs contributions. C'est ceci qui a motivé le Général du Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya, dès le lendemain de septembre 2021, à instituer une célébration tournante à l'intérieur du pays. 2022 à Conakry, 2023 à Zéro-Corée et aujourd'hui à Kindia. Pourquoi faire ? C'est pour dire que toutes les femmes de Guinée sont et demeurent une préoccupation majeure dans le champ des activités que le président de la République entend initier. C'est aussi pour assurer une répartition équitable aux appuis du président de la République à travers les appuis aux activités créatrices de revenus. Depuis 2022, comme vous le savez, il y a 300 groupements féminins qui ont bénéficié de ces actions et pour un montant global d'environ 16 milliards de francs guinéens. Cet objectif, c'est de faire en sorte que la pauvreté puisse reculer parce qu'à travers la femme, c'est l'ensemble de la société qui sera impacté par ces créations de richesses, cette mise en action pour faire que le travail redevienne un aspect extrêmement important pour assurer la stabilité familiale, l'automatisation des femmes. C'est également une manière de reconnaître et de consacrer le droit des femmes en ce qui concerne leurs droits économiques, leurs droits sociaux et leurs droits politiques et qui se déclinent à travers différentes initiatives. Je sais que le soleil est ardent, c'est la raison pour laquelle nous allons abréger parce que nous aurons l'occasion par maintes fois de décliner nos motivations et notre volonté de faire que la femme soit le vecteur par excellence des dynamiques et des actions publiques pour que la pauvreté puisse reculer dans notre pays. Ici, à Kindia, il faut que la campagne agricole de l'année prochaine puisse se préparer. Pourquoi je le dis ? Aujourd'hui, nous avons besoin de l'appui de l'Inde pour qu'il y ait suffisamment de risque sur le marché économique de notre pays. Et ce n'est pas juste parce que nous avons ce qu'il faut pour produire suffisamment assez en riz, en oignon. Par exemple, aujourd'hui, le Mali exporte est un exportateur d'oignons. Pourquoi la Guinée ne le serait pas ? Donc, notre action dans les mois à venir est en impliquant l'ensemble des activités, des services, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit les autres aspects départements ministériels pour que la campagne agricole se prépare dès à présent, pour que l'année prochaine, qu'on sente de manière effective qu'il y a un plus en ce qui concerne le revenu des femmes, des familles, et que la pauvreté puisse reculer. C'est une volonté, c'est une ambition. Hier, j'ai indiqué aux fonds de garantie, aux entreprises, de tout faire pour que le fonds de garantie de soutien à l'agriculture puisse être opérationnalisé le plus rapidement possible. Parce que les mois à venir se préparent d'or et déjà. L'année, cette année, le thème est consacré à investir en faveur des femmes pour accélérer le rythme. Accélérer quel rythme ? C'est accélérer le rythme du recul de la pauvreté. C'est accélérer le rythme de faire en sorte que les enfants puissent vivre mieux, parce que mieux nourris, avec des revenus familiaux qui leur permettent d'aller à l'école, de se soigner correctement. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on consacre la journée internationale des droits de la femme, c'est en d'autres termes la journée internationale de l'humanité toute entière, parce que les femmes portent l'humanité. Les femmes sont le présent et l'avenir de l'humanité toute entière. En investissant en faveur des femmes, c'est en investissant pour l'ensemble de la société. Donc, nous allons accélérer le processus. Nous allons travailler avec les services concernés des départements ministériels à faire en sorte de mutualiser les efforts pour éviter la dispersion et pour mutualiser l'ensemble des activités pour avoir des objectifs mesurables dans le moyen terme, afin de se rendre compte que les politiques qui vont être mises en œuvre sont utiles pour l'ensemble de la population. Il faut reconnaître une chose. Depuis quelques décennies, il y a de grandes améliorations en ce qui concerne notamment l'accès des femmes à l'école. Le taux de scolarisation des femmes a nettement évolué. Maintenant, il nous reste à assurer leur représentation de manière équitable au niveau de nos institutions, au niveau des lieux de décision. Le président, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, a d'or et déjà indiqué que pour le prochain gouvernement, au minimum, il faudra qu'il y ait 30% de femmes. C'est un objectif minimum et dans quelques années, je souhaite qu'on aille vers une parité et pourquoi pas vers plus de femmes dans les lieux de décision, dans les lieux de responsabilité. Ce n'est pas interdit et c'est quelque chose qui est atteignable parce que lorsque femme veut, c'est réitérer le fait que la femme guinéenne est au centre et restera toujours au centre des préoccupations gouvernementales de la République de Guinée. Leurs droits seront davantage consacrés. Les mécanismes pour leur assurer une meilleure sécurité en termes de sécurité sociale, en termes de l'accès aux soins seront de plus en plus surveillés pour que cela soit effectif dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et aussi, pourquoi on le répète ? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a de plus en plus des forces qui tendent à faire regresser le droit des femmes. Et nous, en Guinée, nous voulons que les droits des femmes soient de plus en plus consacrés et nous veillerons à ce que cela le fait. On remercie les autorités de Kindia. La campagne agricole de l'année prochaine, M. le gouverneur, M. les préfets, M. les élus, les autorités qui sont là, les groupements féminins qui ont obtenu des aides, vous devez faire de cela un objectif majeur. Kindia, il y a près de 60 ans, était un des greniers de la Guinée sur le plan agricole. C'est Kindia qui ravitaillait une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest en fruits, en légumes. Aujourd'hui, nous avons rétrogradé et nous devons reprendre notre place en ce qui concerne la production agricole, en ce qui concerne la diversité de ce que nous pourrons exporter. J'en fais le serment en ce qui me concerne. En tant que Premier ministre, chef du gouvernement, j'en ferai une priorité sous le leadership du général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Brave femme de Kindia, brave femme de Guinée, je vous remercie d'avoir patienté sous ce soleil ardent. Vous nous en excuserez. L'année prochaine, on fera de ta sorte que vous puissiez être dans de grandes tentes pour avoir la patience et pour ne pas rôtir sous le soleil. Kamama Unwali Onjarama Anichi.